Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau de sport qui vous propose du foot avec les résultats de la fin de semaine passée et nous vous dirons les rencontres de cette fin de semaine. Du tennis avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et enfin nous vous donnerons aussi les rencontres de la semaine prochaine. Et en image, vous aurez donc le match de Christophe qui recevait son adversaire Dolnoi Emery en plus de 55 ans. Nous parlerons aussi du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière. Nous vous parlerons des rencontres de cette fin de semaine et en image, ce sont les jeunes qui jouaient contre Cambrai et la DD qui recevait Crève-Cœur. Alors commençons par vous donner les résultats de foot. On enregistrerait donc la victoire 2-0 des U13B contre Cambrai au MCA, victoire 2-1 des U11A à Ornain, match nul un partout des U10 à Carouble, victoire 3-1 des U12A à la Sentinelle, victoire 5-2 des U13A à Marquion, victoire 2-1 des U13B à Beauvoir, victoire 1-0 des U17A à Douchy, victoire 3-0 des U14A à Saint-Omer, match nul trois partout des U16B contre Bertry, défaite 6-2 des U16B à Vendji, victoire 2-1 des U16A à Ordin et nous finirons par la défaite 5-1 des U16B à Saint-Souplé. Alors, maintenant nous allons passer au tennis. Alors, voilà les résultats des rencontres de la semaine dernière. Il s'agit donc des plus de 55 ans qu'il recevait Olnoy-Emery. Christophe Ferro gagne son match 6-2, 6-0. Éric Deloge gagne aussi le sien, 6-2, 6-2. Le double Pierre Leblanc-Franc-Outremé l'emporte par 6-4, 6-2. Ainsi donc, le Cato gagne par 4-0. Mais pourquoi ? C'est parce que tout simplement, une victoire du double vaut deux points. Voilà donc l'explication qui fait qu'ils ont donc quatre victoires en trois matchs. Toujours au tennis, mais cette fois-ci pour les rencontres de la semaine, de cette semaine donc, en fin de semaine, donc les 16 et 17 novembre 2024. Bon, les féminines vont à Fény et les plus de 55 ans à Neuville-sur-Esco. Cependant, nous sommes allés voir, nous nous sommes intéressés au match de Christophe Ferro qui a bien bataillé et est venu à bout de son adversaire sur le score de 6-2, 6-0. C'est un reportage d'André Biangou. Bonjour André, Christophe Ferro, président du tennis club catésien et aussi joueur en plus de 55. Bonjour André, alors ici c'est Jean-Louis Seyé, 32, du club dans le Noémerie. Je félicite mon adversaire qui a très bien joué et j'ai tenu un 7, mais bon, c'est bon. Premier inter-club du tennis club catésien, notamment en plus de 55. Cette année, nous avons trois équipes d'engagés l'hiver, l'année dernière, on n'en avait que deux. Donc on a une équipe plus de 55 et deux équipes seniors et une équipe féminine. Voilà, donc on a quatre équipes d'engagés. Chez les jeunes, on n'en a pas malheureusement parce qu'aujourd'hui, on a du mal un petit peu à recruter parmi notre école de tennis. Voilà, bon, après on a quelques, on a un nouveau entraîneur, Enzo Morce, qui est arrivé cette année. Donc on espère que pour l'été, on puisse inscrire une équipe jeune justement aux inter-club. L'avenir de ce championnat, il est encore loin parce que c'est notre première rencontre. Donc forcément, nous avons cinq rencontres, si je me souviens bien. Voilà, donc aujourd'hui, c'était Aulnoy-Emery, un club au demeurant très sympathique. On est voisins et on se connaît tous depuis quelques années. Voilà, donc je félicite quand même Jean-Louis ici présent. Il fait un beau match. Bon, forcément, j'étais un petit peu plus fort que lui aujourd'hui. Il y a un petit peu de différence d'âge quand même. Voilà, et ça, c'est vrai que la différence d'âge, quand on monte au tennis, elle se fait ressentir. Voilà, mais notamment, on a pu admirer un super point. Moi, pareil, je suis un peu, je n'irai pas déçu parce que le premier set, j'ai bien joué. Oui, oui, oui. Et bon, après, il était trop fort pour moi, quoi. Trop fort, trop vite. De toute façon, le principal, c'est de jouer. Comme je ne sais plus qui c'est qui dit ça, je crois que c'est Roland-Garros, mais quand on perd, on apprend. Ah, c'est exactement, oui. On peut souhaiter déjà de finir premier de notre championnat parce qu'il y a quelques années que ça n'est pas arrivé quand même. En moyenne, on est dans la moitié. J'espère cette année que plus de 55 pourront terminer premier. Après, on verra bien parce que rien n'est joué, comme on dit. Et maintenant, nous allons parler tennis de table avec les résultats que voici. Victoire 4-10 de la Régionale 3 à Orchis. Victoire 14-0 de la D1 à Solème. Victoire 14-0 de la D2 contre Crèvecoeur. Et victoire 4-10 de la D3 à Caudry. Match nul 5 partout des jeunes contre Cambrai. En ce qui concerne les rencontres. Pour la fin de semaine, à domicile, la Régionale 3 reçoit Rousse-Varandin. La D1 accueille Enchi. La D3 reçoit Clary. En déplacement, les jeunes jouent à Proville. Ça sera pour le samedi. Et le dimanche, la D2 se déplace à Proville. Et la D3 à Saint-Hilaire. Voilà ce qu'on pouvait dire du tennis de table. Alors, que s'est-il passé le samedi avec les jeunes ? Nos jeunes recevaient donc Cambrai. Jusque-là, invaincus, les cathésiens ont dû batailler pour obtenir les résultats positifs. Les matchs très accrochés. Mais nous avons vu une jeunesse à l'esprit compétiteur. Jusqu'au bout, les cathésiens ont tenu. Et ils ont obtenu le match. Score 5 partout. Reportage. Claude Découp et André Guillaume. Alors, vous connaissez la règle. Ou alors, je vais vous la prendre. Chacun va répondre à son nom, n'est-ce pas ? Allez, il se présente. Je m'appelle Bastien et j'ai 13 ans. Bonjour, je m'appelle Louis Davoine et je viens du tennis club de l'Occato-Cambrazi. Bonjour, je m'appelle Baptiste Leroy. Bonjour, je m'appelle Gilles Vanesse et je viens du club Pongite de Cambrai. Bonjour, je m'appelle Valentin. Bonjour, je m'appelle René Clarence. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce match ? Parce que c'est vous le capitaine, je suppose. Qu'est-ce qu'on pense de ce match ? Très dur. Très dur ? Après, moi, je suis là, c'est pour coacher mes coéquipiers parce que je suis un peu classé. Et puis voilà. D'accord. Bon, alors ? C'était serré, une belle compétition. On a fini à 5-5 et c'était super cool, franchement. Vous êtes content du score, ça va ? Oui, oui. Aussi ? Oui, aussi, ils ont tout dit. Très serré, un beau match aujourd'hui. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce match ? Par rapport à moi, mon niveau de jeu, je n'ai pas tellement bien joué. Mais après, je trouve qu'on s'est quand même bien débrouillé face à l'équipe adverse. D'accord. Ok. Bon. Alors, vous en êtes à combien de matchs déjà ? Quatre. Quatre. Alors, les résultats ? Les deux premières journées, on gagne. Troisième journée, on perd. Et la quatrième journée, on fait match nul. Voilà. Donc, vous êtes très positif, n'est-ce pas ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on pense des matchs prochains ? Bon, je ne sais pas. T'as une idée ? Ouais. Comment tu vois les matchs prochains ? J'espère bien. D'accord. Oui. Ah oui, quand même. Vous voulez gagner, non ? Ah oui, c'est plus important. D'accord. Aux uns et aux autres, on vous souhaite un bon retour. Et puis, on vous souhaite un bon dimanche. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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